Musique Bonjour à tous c'est MaxiCAMFR et on se retrouve aujourd'hui pour le 35ème épisode de la carrière suivie sur Farming Simulator 2013 j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va et aujourd'hui on va continuer les patates parce que ça prend tellement de temps à faire des patates que j'ai dû diviser en deux épisodes parce qu'on est un seul et j'aurais pas eu le temps donc c'est parti j'ai déjà détouré manuellement le champ donc je pense que là je vais mettre un ouvrier par contre je sais pas si j'ai peut-être mis des bennes un petit peu trop près du bord là-haut j'en sais rien alors j'ai bien avancé quand même je vais vous montrer ce que je vais essayer de suivre avec une bête je vais remonter dedans il y a de quoi faire un aller-retour largement alors oui là c'est mon tignol land donc je l'ai ramené là avec la mélangeuse et tout ça sauf que je pense le changer parce que je le trouve un petit peu petit aussitôt ht et aussitôt changé en fait parce que j'en ai deux et je trouve que deux ça fait un petit peu enfin deux exactement pareil c'est pas forcément mon truc donc je préfère mince j'ai été dedans en plus je préfère en acheter un autre qui soit pas tout à fait enfin pas tout à fait pareil et j'hésite entre deux en fait franchement je sais pas du tout je vais vous montrer lesquels après je vais démarrer pour aller vider hop j'ai pas pris le temps de préparer mon tracteur alors si vous entendez moi le son du jeu c'est normal c'est fake spray je l'ai baissé un petit peu parce que je trouvais qu'il était un petit peu trop fort dans la vidéo précédente donc je l'ai baissé légèrement donc après je vais vous montrer les deux tracteurs entre lesquels j'ai vis euh... vous bouez mon pirate sinon vous le débrouillerez je verrai ça dépend je pense que je vais faire les épisodes en avant donc je vais vous les montrer donc ces deux tracteurs sans chouchons je crois que j'en ai déjà un objet petit avec la fourche je sais pas j'ai pas besoin d'un autre avec la fourche hop je vais reposer par là mais ben bien dégueulasse comme d'habitude faut que j'avance de trop bon alors je vais vous montrer mon tas de patates j'y vais à pied parce que c'est pas loin euh... il me semble que je suis à plus de 400 tonnes de patates ah non je suis qu'à 378 tonnes je voyais que j'étais à plus de 400 tonnes bon déjà ça fait un bon temps et j'ai rempli quelques palox que je vais vous montrer aussi tout de suite voilà donc il y en a 9 de plans ça suffit largement j'ai pas besoin d'en faire plus bon alors je vais vous montrer les deux Newlands entre lesquels j'hésite je vais reculer un petit peu quand même mais c'est qu'il y a l'autre juste à côté derrière bon alors sinon j'aurais peut-être pu prendre un tracteur de base dans le jeu je sais pas du style le sam parce que je cherchais un truc autour de 100-110 choux pas plus donc ouais j'aurais peut-être pu prendre le sam par exemple ça aurait peut-être été pas plus mal ouais ou le Lamborghini ou un truc dangereux euh... bon tant pis puisque j'aime bien faire avec des mods voilà donc j'ai euh... j'en ai deux comme ça après j'en ai eu trois autres bon celui-là je l'ai testé franchement je l'aime pas euh... au niveau extérieur et tout ça il y a des petits bugs j'aime pas et après j'hésite entre le T6030 et le T7550 alors il y en a un qui fait... alors c'est marqué 187 chevaux mais il fait plutôt aux alentours de 170 chevaux et celui-là fait 110 chevaux à peu près bon je vais les acheter tous les deux juste histoire de vous montrer je vais revider l'arracheuse enfin quoique non ouais je vais attendre qu'il revienne j'ai le temps de vous montrer j'ai le temps de vous montrer un peu ça voilà j'ai essayé là ouais c'est bon elle est pas pleine alors voilà donc j'hésite entre celui-là euh... bien sûr j'enlève le relevage avant puisque j'en ai absolument pas besoin euh... c'est pareil il y a un support de fourche qu'on peut voilà enlever je l'ai testé un petit peu avant c'est pour ça que je connais le truc oui j'ai acheté une cuve à essence c'est parce que ça risque de me servir plus tard donc qui est plutôt... pas mal fait je trouve bon il y a pas trop trop de détails mais c'est parce qu'il est pas trop gros en fait que je l'ai choisi euh... il est assez maniable franchement euh... alors... je vais l'arrêter voilà je l'ai laissé tourner c'est fait exprès c'est pour comparer avec l'autre après donc lui il est plutôt sympa ou sinon peut-être que je pourrais voir sur le CVX 175 c'est du même niveau que ça c'est exactement la même chose je vais vous montrer de toute façon je remettrais l'argent au niveau normal et j'en achèterais qu'un hop donc voilà c'est... il est bâti exactement sur le même modèle que celui-là c'est exactement pareil mais je pensais prendre un Newland comme l'autre est aussi un Newland hop voilà il est bâti exactement sur le même modèle mais comme je suis plus case je serais plus tendance à prendre celui-là en fait ouais et après voilà c'est de la plus grosse bête même si ça reste un CVX puisque c'est un CVX 175 euh... ça passe sur un plus gros modèle quand même voilà je l'ai mis exprès d'un côté de l'autre pour comparer j'ai l'impression que c'est celui-là qui tourne le plus court enfin bon après je vais prendre le jeune lire et là par contre je vais aller vider je vais essayer de me dépêcher ça passe... oui c'est juste donc j'hésite entre les trois franchement je sais pas du tout euh... je pense que je vais aussi revendre le 5150 bon on m'aura pas beaucoup servi mais je pense le revendre avec bon on m'aura servi surtout à faire un petit peu de semi de maïs et après c'est tout je pense que je pense que ouais elle est déjà comme un bête en fait elle se remplit vite en peut-être allez je passe par là je suis en fait le truc à ne jamais faire en vrai bien sûr mais là c'est vrai qu'il faut passer la marche arrière c'est pas comme sur les autres il est un petit peu plus complexe donc oui franchement j'hésite entre les trois ou si vous en avez un mieux à me proposer après j'ai testé un FENT mais franchement je trouve qu'il est pas bien fait c'est pas que j'aime pas les FENT parce que bon en fait je m'y connais pas du tout mais alors pas du tout c'est pas que j'aime pas mais c'est que dans le jeu je trouve qu'il était mal fait donc ça me dit pas parce que j'avais trouvé un FENT 290 un VARIO euh non 209 pardon la preuve que je m'y connais pas trop et puis bah il était pas bien fait dans le jeu il y avait aucun enfin voilà je le trouvais pas beau donc c'est pour ça que je l'ai pas j'ai pas du tout accroché dessus et puis bon j'ai mon petit tracteur je fais pas un gros machin 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 donc c'est pour ça que ça me concerne pas après sur les autres et puis voilà puisque ici nous des tracteurs je vous en avais aussi comme vous voulez moi ça m'intéresse pas du tout puisque là des bombes on va essayer donc voilà après j'hésite et donc oui revendre celui-là d'ailleurs je vais peut-être bien le faire tout de suite comme ça ce sera fait un beau petit bug de masse le relevage avant qui est replié je vais laisser ça derrière la penteuse enfin à côté de la penteuse donc je l'ai déplacé pour faire de la place hop et je vais revendre ça tout de suite c'est pareil c'est pas un tracteur tout neuf non plus après sinon j'avais vu en max 140 oui ce serait peut-être mieux que c'est moins gros qu'un cbx et parfois je préfère parce que j'en avais vu en plus ça fait longtemps que je l'ai vu depuis je sais qu'il y a la version 2 qui est sorti du max 140 on sait pas je sais qu'il y a la version 2 qui est sorti mais après je ne sais plus où vous l'avez vu mais je sais qu'il y en a un max 140 ce sera mieux qu'un cbx enfin c'est mon avis après mais moi je trouve ça plus fiable qu'un cbx voilà allez hop vendre donc ouais je pencherais peut-être plus là dessus en fait je vais prendre celui-là celui-là je l'achète pas c'est juste en dégo mais peut-être que je l'achèterai un jour c'est juste pour retomber dans le jaune dire pour pouvoir aller vider si je desserre le frein à main c'est sûr que ça marchera bien je me suis dit pourquoi il avance ? pourquoi ? je comprends c'est que j'ai serré le frein à main donc voilà demain c'est Noël effectivement je change un petit peu de sujet si il n'y a pas trop d'enfermings effectivement j'aurais pu vous trouver un petit mode d'eau et les ventes de farming puisqu'il y en a 3 ou 4 j'aurais pu vous trouver ça ça aurait pu être sympa je vais te laisser pareil je vais avancer les aubaines alors là c'est pareil j'en ai pour un petit moment encore à faire ça bon donc du coup oui revendre le petit parce que c'est pas qu'ils sont pas bien mais ça me paraît un petit peu léger comme système c'est un moteur fiat donc euh pourquoi je peux pas dételer ? je voudrais dételer la mélangeuse pourquoi je peux pas ? un beau petit bug aussi je peux pas la dételer bon je leur vendrai plus tard du coup mais bon je leur vendrai plus tard du coup mais donc oui pourquoi pas mon petit maxum plutôt je pense que ce sera pas plus mal oui en fait j'étais pas obligé d'aller vider la baine je vais vider là dedans en partant donc euh oui là effectivement y'a pas grand chose à faire prochain épisode ce sera je pense que ça va être haché à des animaux et tout ça pendant 2 ou 3 épisodes ça va être ça haché à des animaux et puis on va commencer à se servir du matériel d'usage je pense que ça va être ça mon chronome est bien que sonnée ça fait déjà 15 minutes mais aujourd'hui j'ai pas grand chose à vous montrer c'est un petit peu la même chose que la dernière fois ouais bon bah du coup je pense qu'on va s'arrêter là alors attends, touche left control c'est quoi ça qu'est-ce que c'est que ce truc ok c'est pour faire un tas de patates ah c'est bon à savoir ça quand je suis loin de la ferme bon du coup là ça me fait une gaffe j'ai fait une gaffe du coup là ok bon en fait c'est bon à savoir ce truc là ah oui c'est un mode que j'avais téléchargé que je ne m'en suis jamais servi en fait ok bon bah comme ça quand je suis loin de la ferme et comme ça je pourrais revenir les chercher après puis en plus on sait ce que c'est, c'est joli et pour les fumiers ça ça servira quand je ferai du fumier je pense que je risque de pas mal m'en servir ok c'est super ce truc là super un bon petit mode bon du coup je reviendrai chercher ça avec un charger ça avec un godet bon là il n'y en a pas beaucoup 3-4 coups de godet ça va être vite fait bon bah en fait voilà c'était le petit truc d'aujourd'hui donc on se retrouve pour le prochain épisode dans deux jours donc le 26 décembre et donc voilà ce sera sûrement un petit peu d'élevage donc je vous souhaite un joyeux noël et on se retrouve donc dans deux jours pour le prochain épisode allez salut aide aide aide